Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui visera à réfuter les attaques des milieux cédés vacantistes à l'encontre de Dei Verbum, la constitution dogmatique du Saint Concile Vatican II sur la révélation divine. Par une lecture distordue et malhonnête, ceux-ci ont voulu en déduire de multiples hérésies et de fausses ambiguïtés. Comme avec les autres textes, nous verrons que l'église ayant toute l'autorité du magistère a droitement rappelé la doctrine traditionnelle, telle que démontrée dans la vidéo d'introduction de cette série que nous vous invitons à regarder. L'église a clairement enseigné la continuité avec son enseignement traditionnel et il tient du devoir de tous les catholiques d'y adhérer. Une partie des attaques contre Dei Verbum porte sur la fiabilité de la Bible. Il s'agit de lui faire dire qu'elle ne conçoit la Bible que comme un objet défectueux, imparfait, recueillant des vérités parsemées au milieu de fausseté. Certains auteurs vont même jusqu'à dire qu'elle relativise l'historicité des évangiles. Mais comme d'habitude, lire le texte naturellement dans son ensemble ne peut mener à une telle conclusion. Son article 19 affirme très clairement l'historicité des quatre évangiles et leur rapport fidèle de ce que Jésus a vraiment vécu. Une accusation consiste à dire que selon la Constitution, les saintes écritures sont imparfaites. Cela avait notamment été repris avec joie par un musulman sur YouTube qui fut réfuté par Fidelis Verax à la suite. Il citait le paragraphe 15 de la Constitution qui, discutant de l'importance de l'Ancien Testament, disait que ses livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. Le lecteur malhonnête dira que cette phrase signifie que l'Ancien Testament est semé d'erreurs, ce qui contredit l'idée que Dieu n'inspire que la perfection. Mais en étant de bonne foi, on peut comprendre par là que la Bible décrit les imperfections dans son récit, non pas que le récit en lui-même soit imparfait. La note à la fin de la phrase prouve cette compréhension. Elle renvoie à l'encyclique de Pions qui parle d'imperfections de la nature humaine et du péché, que l'Ancien Testament relate dans ses récits, en montrant comment Dieu les corrige. Ce n'est donc pas le texte en lui-même qui est imparfait, mais les éléments qu'il décrit. Il y a également des cédés vacantistes pour dire que David Boom revient sur la doctrine de l'inhérence biblique, qui affirme que la Bible n'enseigne aucune erreur en aucune partie. Ceci s'attaque au numéro 11, qui pourtant dès le premier paragraphe explique que toutes les parties de la Bible sont inspirées par l'Esprit, que Dieu en est l'auteur et qu'il a choisi des hommes pour y écrire uniquement ce qui est conforme à son désir. Si donc Vatican II admettait qu'il puisse y avoir des erreurs, alors Dieu désirerait ces erreurs. C'est l'interprétation la plus absurde et téméraire qu'on pourrait en faire. S'enfonçant dans cette témérité, il prétende que le paragraphe qui suit rejette l'inhérence biblique. Celui-ci dit « Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou agéographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur, la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. » C'est pourquoi toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé pour toute œuvre bonne. On peut se demander comment il est possible de forcer un sens hérétique dans ce texte. Le raisonnement consiste en fait à imaginer que l'expression « pour notre salut » implique que ce qu'on doit dire sans erreur concerne exclusivement des parties présentes pour notre salut, tandis que d'autres n'y seraient pas utiles et pourraient être erronées. Mais c'est facilement réfutable par une analyse logique du texte. Notons déjà que la première phrase dit que toutes les assertions des auteurs de la Bible sont des assertions du Saint-Esprit, ce qui contredit l'idée d'une vérité partielle. La seconde phrase démontre même que toute l'écriture inspirée est utile à l'accomplissement des chrétiens en citant le verset. Enfin, comme déjà dit au premier paragraphe, toutes les parties de la Bible sont inspirées. Donc la conclusion logique est que toute la Bible a été inspirée par Dieu pour notre salut, voire conséquent sans erreur. Ils ne mentionnent pas là encore la note 21 de la phrase qu'ils accusent, alors qu'elles citent directement les textes des papes Pie XII et Léon XIII ayant condamné l'idée que l'inhérence des écritures concerne seulement des parties de la Bible concernant la foi et les mœurs, comme si certaines parties étaient sans connexion avec la foi. Léon XIII rappelait clairement que l'inspiration de la Bible exclut toute erreur en raison du fait que Dieu ne peut être l'auteur d'aucune erreur. Pourquoi la Constitution aurait cité ces textes au moment précis d'enseigner l'inhérence si elle cherchait à la réfuter ? La Congrégation pour la Doctrine de la Foi confirmait en 1998 que l'absence d'erreur dans les textes sacrés inspirés était une vérité de foi, en se référant justement au point 11 de Deiverboom. La lecture raisonnable du texte et celle adoptée par l'Église est donc indéniablement celle de l'inhérence totale des textes de la Bible. Pour conforter leur fausse lecture, certains citent un texte préparatoire non magistériel destiné aux évêques pour leur douzième assemblée générale. Il expliquait que même si les saintes écritures sont inspirées dans leur totalité, leur inhérence se réfère uniquement à la vérité que Dieu en vue de notre salut a voulu qu'elle fût consignée dans les saintes lettres. En sachant que cette proposition ne fut jamais utilisée dans le texte final de l'assemblée, on doit tout de même le comprendre en cohérence avec les textes précédents. Il s'agissait de dire que si la totalité de la Bible ne fait jamais d'erreur, c'est seulement vis-à-vis du sens que Dieu lui a donné pour notre salut. Cette formule sert à rejeter l'idée que l'inhérence garantit qu'on puisse la lire entièrement comme un livre scientifique ou historiographique. Si on tenait à dire que tous les versets de la Bible étaient corrects historiquement et scientifiquement, alors on trouverait des erreurs, à cause de ces passages dont le véritable sens est théologique, comme la création en six jours. L'inhérence signifie donc qu'ils ne peuvent jamais être des erreurs, mais seulement en vertu du sens qu'ils ont pour le salut, pas dans n'importe quel sens, car l'inhérence ne signifie pas que tous les versets sont corrects scientifiquement ou autre. La commission biblique pontificale l'expliquait déjà en 1993. Elle confirmait que la Bible était sans erreur, mais que les fondamentalistes voulaient que son inhérence soit aussi scientifique et historiographique, alors que ses textes n'ont pas cette prétention. Dire que l'inhérence concerne absolument n'importe quel sens de lecture revient à dire que tous les versets de la Bible doivent être corrects scientifiquement. C'est donc la définition de l'inhérence que l'Église corrigeait ici. La même commission biblique pontificale rappelait en 2014 que l'inhérence ne peut pas être comprise dans un sens absolu, car les textes bibliques ne s'expriment pas de façon scientifique ou historiographique, mais parfois par des expressions relatives aux connaissances et cultures de ses rédacteurs. Cependant, elle enterra la question du D.I. Verboom en réfutant que l'inhérence biblique ne couvre que certaines parties de la Bible. Elle affirmait explicitement que quand D.I. Verboom parlait de vérité pour notre salut, cela ne devait pas être interprété dans le sens de l'écriture sainte qui concernerait seulement les parties du livre sacré, nécessaires à la foi et à la morale, à l'exclusion des autres, répétant ainsi la position de Pie XII et de Léon XIII. Elle poursuivait. L'expression la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut signifie plutôt que les livres de l'écriture, avec toutes leurs parties, dans la mesure où ils sont inspirés du Saint-Esprit et ont Dieu pour auteur, cherchent à communiquer la vérité en tant qu'elle est en relation avec notre salut, qui est en réalité le but dans lequel Dieu se révèle. Elle ajoutait enfin que c'est pour ça que la note 21 citait des textes disant que ce qui n'est pas utile au salut ne fait pas partie de la Bible. La conclusion est donc que la Bible dit la vérité dans toutes ses parties, et que toutes ses parties ont été révélées en vue de notre salut. Elles sont donc toujours correctes dans le sens théologique qui leur correspond. D'Hiverboum porte aussi sur la relation et distinction entre les Saintes Écritures et la Sainte Tradition. Ses numéros 9 et 10 la décrivent très bien, se référant à Pie XII, le Concile de Trente et Vatican I, rappelant que la Bible ne se suffit pas à elle-même pour la connaissance de la révélation chrétienne. Mais certains CD-Vacantistes croient que Vatican II enseigne que la doctrine peut changer avec le temps, quand ils déclarent que cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, les perceptions des réalités aussi bien que des paroles transmises s'accroient, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Le contexte montre que cela s'ancre dans l'enseignement de la même perpétuelle tradition. Incapables de lire un texte correctement, ces critiques n'ont pas pensé à regarder la note 12 non plus, qui renvoie à un décret du Concile Vatican I décrivant le progrès non pas comme un changement dans les dogmes, mais comme une croissance de l'intelligence, de la science et de la sagesse dans cette même croyance. En 1973, répétant de nouveau les décrets de Vatican I et rejetant les opinions erronées, l'Église ratifiait encore que les formules dogmatiques ne pouvaient pas avoir un sens nouveau, celui-ci étant déterminé et irréformable. Comme l'avait fait très clairement comprendre Saint Jean XXIII et Saint Paul VI, les dogmes sont certains et immuables, et le progrès ne peut concerner que leur étude, leur exposition et leur expression, afin qu'il soit bien compris en tous lieux et en toutes les époques. Dans le contexte de la mission évangélisatrice de l'Église, le pas François rappelait aussi que D. Iverboom exposait une croissance dans la vie et le culte, ratifiant que le progrès de la tradition n'est absolument pas un changement de doctrine. Malgré cette très claire explicitation du dogme, on le calomniait car il disait qu'il ne fallait pas plus enfermer la doctrine dans une lecture rigide et immuable. Sauf qu'il avait tout à fait raison, car si la doctrine ne peut pas changer, ce qu'il venait tout juste de confirmer, la lecture de cette doctrine devait pouvoir se faire entendre par tous et nécessiter des expressions nouvelles face à des situations pastorales différentes. En déduire qu'il faille compromettre la foi est une conjecture malhonnête et clairement contraire à sa pensée. Les plus ignorants diront qu'une telle adaptation n'a jamais existé et qu'on ne peut jamais exprimer la doctrine d'une nouvelle façon. En fait le pape François donnait généreusement la source d'une telle pensée dans la tradition en citant le communitorium de Saint Vincent de Le Reims, écrit au 5e siècle que le concile Vatican I et Saint Pidis avaient aussi repris pour distinguer le changement doctrinal du développement de la tradition. Saint Vincent valorisait le progrès dans la doctrine et expliquait que l'église ne la changeait pas mais la consolidait, la polissait, la précisait avec plus de soin. Ainsi ce que l'église catholique a toujours fait par les décrets de ses conciles disait-il, c'était de résumer la doctrine pour en éclaircir l'intelligence, la caractérisant par des termes nouveaux et appropriés bien qu'elle ne soit pas nouvelle en elle-même. Saint Thomas d'Aquin expliquait qu'en son temps, les paroles des anciens pères pouvaient paraître douteuses, car leur discours était adapté à une époque où certaines hérésies ne s'étaient pas répandues. De même, il disait que certains termes étaient plus adaptés pour les grecs que pour les latins. De cette façon, la doctrine, sans changer de nature, se développe, comme le disait Pie IX. Il ajoutait que certaines de ses vérités, selon les circonstances et les nécessités, devaient être plus mises en évidence ou défendues et qu'en ce sens l'église tirait de nouvelles choses de son trésor. La définition de la trinité et de l'Immaculée Conception, de l'infaillibilité papale en sont de très bons exemples. Loin d'innover, elles expliquaient plus clairement la doctrine originelle par des terminologies nouvelles. Dans une obstination désespérée à chercher des hérésies, on accuse d'Eiverboom de dire au même numéro que la vérité n'est jamais atteinte, quand il explique que l'église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Comme on l'a vu, il ne s'agit ici que du progrès dans l'explication de la doctrine, non pas d'une introduction de nouveautés. Il est vrai que la compréhension de la doctrine se développe. Pie XII disait qu'elle était un trésor inépuisable, raison pour laquelle leur étude théologique trouvait toujours une nouvelle jeunesse. De façon similaire au d'Eiverboom, il disait même que l'Esprit l'a dirigé pour parfaire la connaissance des vérités révélées, non pas que ces vérités sont nouvelles et qu'elles étaient jusque là implicites. C'est ainsi qu'il fallait comprendre l'expression de la parole de Dieu comme d'une source de renouvellement constant, selon Benoît XVI. Il rejetait évidemment un changement doctrinal, chose facilement vérifiable, mais reconnaissait l'imprégnation de l'évangile à des situations nouvelles, rajeunissant sans cesse, comme le disait aussi Saint-Irénée. On peut conclure que la constitution dogmatique d'Eiverboom est un autre exemple d'orthodoxie et de droiture du Saint-Concile Vatican II. Mais comme pour ses autres décrets, on a cherché à lui donner un sens que l'Église elle-même n'a pas reconnu pour en tirer des hérésies, que ce soit pour servir un catholicisme libéral ou un schisme. Nous avons vu que ce sens n'était ni juste ni cohérent. S'il est toujours possible de tirer au forceps des lectures erronées dépassant les limites du raisonnable, il n'y a aucune justification pour les promouvoir ou blâmer le texte pour leur existence. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous désirez voir plus de vidéos défendant le Saint-Concile Vatican II. Soyez bénis et allez en paix. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501